on peut injurer quelqu'un comme ça même qu'il soit le défaut de la personne quoi que ce soit que la personne a fait on peut injurer quelqu'un comme ça dans ce niveau là non chez nous au dit basso colio ont à laver c'était lolo beauté et puis mamma bio mamma bio connais aya robert très bien aya robert aussi connaît mamma bio très bien vous allez écouter dans la vidéo qu'on va vous mettre à tout à l'heure que ils étaient même dans un groupe whatsapp mamma bio aya lolo beauté et les autres elle a été dans un groupe whatsapp ensemble mais il paraîtrait que aya robert avait injurié les enfants des mamma bio elle a injuré la fille des mamma bio on ne sait pas ces histoires d'injurer les enfants ça va nous amener où mamma bio elle sait maintenant que lolo beauté et aya robert ne s'attendent plus maintenant mamma bio a invité lolo beauté sur son live pour qu'elle deux lavent aya robert on va vous mettre la vidéo à tout à l'heure on va vous mettre la vidéo vous allez écouter des injures mamma bio mais m'a dit que je n'ai pas tout dit elle a gardé les autres histoires parce que c'est scandaleux on dit toujours la personne qu'on appelle best friend si ça gâte aujourd'hui là la personne va faire sortir les histoires que vous pouvez même pleurer on va passer à la vidéo on va passer à la vidéo va vous mettre la vidéo mais non 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 c'est gâté c'est gâté c'est pourri c'est abîmé même c'est abîmé mamma bio et lolo beauté contre aya robert sur les life mais on va vous mettre la vidéo vous allez vous allez vous allez écouter les injures qu'elles ont fait envers aya robert vous connaissez avant de passer la vidéo on prend les temps de vous saluer et merci d'avoir suivi jusqu'ici on va me la passer à la vidéo on vous salue là où vous êtes prenez vos chaises vous connaissez lolo beauté avec sa bouche prenez vos chaises mettez vos ceintures de sécurité asseyez vous bien je pense que les volumes est très bon vous allez écouter de vous même qu'est ce qui sort de la bouche de mamma bio et puis de la bouche des lolo beauté vous connaissez le mot et non le mot c'est une personne à bouche ouverte donc elle a dans la langue de mamma on dit halo là donc on a lavé aya robert passons à la vidéo elle dit des choses mais c'est qu'elle prend dans mes vidéos je sens qu'elle suit tout nous on était dans un groupe whatsapp quand on était amis on faisait comment on appelle ça avec un collectif de blogueurs on était dans un groupe whatsapp qu'on fait appel nous tous là la dernière de la classe a toujours un deuxième téléphone en train de suivre direct des gens quand on lui pose question et attendez attendez je suis en train d'écouter un truc là je suis en train d'écouter un truc là je suis en train d'écouter un je suis tous les directeurs tout tu la bloque elle a plus d'un faux profil elle va venir te suivre et elle va rechérir sur les détails elle suit tout elle dort pas hein maté la journée elle ne dort pas la nuit elle ne dort pas et caramba la sorcière moi même quand je l'ai connue elle voulait être connue ce n'est pas méchant mais elle s'en est prise de la mauvaise des manières regarde comment toi même on t'invite à la télé même nationale en fait style mais je crois qu'on a dit elle était contente en genre mais qu'elle m'a dit qu'on allait la prendre dans l'émission des vidéos j'étais fier d'elle j'ai dit ah vraiment c'est bien mais tellement qu'il n'y a pas bonne on disait dès qu'elle va avoir ils l'ont rabaissé il a rabaissé il a rabaissé ne vous voyez pas partout on la rabaisse toi tu as fait quoi non la dernière porte ton étoile que tu as c'est masqué par quoi et puis les gens n'arrivent pas à le ressentir et puis nous qui sommes mauvais là on inspire la confiance aux gens les gens nous aiment naturellement les gens nous aiment pour rien les gens nous aiment malgré tout elle est là dans les commentaires là elle est là je vous dis que la dernière caramane à son ciel elle est là qu'il goût à côté d'elle est dans sa main elle est là en train de me suivre même moi même la dernière fois qu'on l'a insulté à fait de kim et tout ça il ya plein de gens qui étaient sur elle qui ont dit que non ton enfant ton enfant ton enfant moi je suis monté dans un live pour dire bonsoir c'est moi elle fait un roman c'est pas mal s'il vous plaît vous pouvez l'insulter elle est venu à tous les défauts laisser un peu son enfant laisser un peu son enfant parce que c'est pas facile moi je me mets souvent c'est vrai que déjà elle avait ses frustrations avant elle même ses problèmes et le fait d'avoir une enfance dans une maison en france déjà même quand tu accouches d'une certaine manière il y a ce qu'on appelle la dépression postpartum même souvent même des femmes mariées cadres et même le récent parce que l'accouchement serait besoin que la choc est simple et déjà suite à grossesse même il y avait de la négativité tu as insulté ce quand tu as accouché et tu n'as pas c'est pas ça c'est ta première fois de laver bébé fait tout ça c'est fatiguant tu veux faire tes lives l'enfant pleure à côté souvent m'écrit si l'enfant non tout ça moi quand je voyais il disait que non elle doit subir un choc émotionnel donc souvent s'il y en a qu'à aller un peu doucement avec elle va se ressaisir moi je suis partie dans la vie de laisser son enfant en paix j'ai pris la défense de son enfant ici et pour rien comme ça toi aujourd'hui tu te permets d'insulter mes enfants jusqu'à traiter ma fille de quoi que ce soit quoi que ce soit un enfant que tu jouais elle bébé mon amour moi j'ai la mange moi madame montrer son enfant si j'étais mauvaise si c'était elle que moi je venais d'accoucher puis j'étais sur les réseaux elle avait capturé déjà elle m'a montré son enfant plusieurs fois elle et moi en cause pendant deux heures de temps et puis je joue elle sur son enfant et devant mon visage comme ça elle a l'air devant moi elle m'a tout montré le corps de l'enfant elle lave son enfant devant moi et puis j'ai tout vu je n'ai jamais capturé elle m'a dit qu'elle pense que j'ai ça et puis qu'elle joue je l'attends donc je n'ai pas ni été dit plus que c'était elle il y a longtemps elle a capturé elle a couché j'ai pleuré de l'âme sincère parce que je me disais que oh seigneur fait ta grâce sur la vie de la fille elle m'a dit qu'elle a lu ses papiers je lui ai même dit que de venir au Maroc elle a payé son billet elle dit non elle va attendre un peu pour venir il dit non comme tu peux partir à Abidjan viens un peu on va aller à Marrakech ensemble j'ai pleins de témoins qui sont là elle est en live avec moi elle est en appel vidéo et moi tout le monde a posé elle dans la pièce jusqu'à elle dit que bon ok elle était prête à m'envoyer son passeport elle dit bon ok je t'envoie mon passeport il dit ok jusqu'à j'ai appelé Abidjan elle me dit que allez-y demander le prix du billet c'est combien elle se réveille elle dit que non c'est bon je vais attendre un peu après je vais venir j'ai dit ok il n'y a pas de soucis donc quand tu es prêt tu viens tu nous dis que tu as papier moi je vais me dire si j'ai des papiers là tant mieux eh Robert il faut que je dise quelque chose mais papiers là c'est quoi c'est la moindre des choses même le chien en Europe a papier c'est la moindre des choses qu'on peut lui souhaiter mais les gens se moquent d'elle parce qu'elle a toujours tendance à décortiquer la vie des autres alors que ta vie n'est pas parfaite voilà pourquoi les gens se moquent de toi c'est pour ça que les gens sont dans ta vie parce que tu ne fais que décortiquer la vie des gens c'est pour ça que les gens c'est clair moi je suis la seule même si on veut dire avec même parmi tes parrains moi je suis la seule qui veut te voir aller de l'avant il n'y a pas conseil qui m'ont été pardonné il est là pour donner un conseil d'une heure du matin qu'à 5 heures tu parles même pas même c'est moi il est grand chéri quand il est mauvais il vient et toi tu dis eh ma soeur tu as raison même son commerce qu'il est en train de faire c'est moi qui lui ai dit de c'est moi qui lui ai dit que là c'est le bruit de jus d'orange comment ça fait pour toi même je lui ai même dit qu'il faut que tu as honte de t'afficher là fais comme si qu'un des produits n'en met une marque dessus fais comme si c'est pour si les clients t'aura fait mais c'est pour toi j'ai dit qu'il rajoute des choses au truc et lui a donné ton de topo de commerce il a dit moment tu me vois c'est bien de toi ce que vous connaissez il y a 5 marques de produits de thé mais c'est bien de toi ce moment qu'on connaît que je peux m'afficher j'ai 5 pages facebook où je vends thé dans différents livres chaque jour personne peut savoir que c'est même thé et puis je vends et lui a dit ça et puis il n'a pas envie de dire ça en live c'est le business il lui a dit fais ça elle dit non comme si mon seul est ce qu'un bon matin elle dit que non elle veut créer agence de paparazzi en Côte d'Ivoire elle dit elle veut faire le gossip maman gossip même à six pattes au lieu de t'attirer la foudre des gens fais bien ton gossip mon mari que j'ai bio détoxin je suis représentant d'un pays dans d'autres pays pour les gens parce que moi ils vont ils vont aujourd'hui à partir de demain ça va faire 17 pays ils vont dans 17 pays non j'ai des camarades elles vendent produits des seins elles vendent produits des tchars et puis vu qu'elles ne connaissent pas comment faire faire des représentants à moi même il y en a mes propres représentants sont leurs représentants depuis que je prends l'ancien l'agent tu es là tu es bête tout ce qu'on te demande tout ce que tu veux faire c'est les gens je te donne conseil ce que tu veux rien savoir tu es toujours dans la compétition ma première publicité à live tv elle venu me voir pour m'a dit que moi jette mon argent que quand j'avoue tu peux jamais faire ma pub qu'elle ne le croit pas je lui ai montré qu'elle veut toujours qu'on lui montre les choses qu'elle lui a dit que j'ai acheté ma propre amie moi je lui ai dit qu'elle a dit qu'elle a acheté une voiture j'ai dit moi tellement tu ne crois pas en moi j'ai dit elle vient d'acheter une voiture à 15 millions tout de suite là elle dit moi j'étais obligée de prendre la caméra pour aller lui montrer qu'elle lui a montré et il a dit moi de démarrer je suis obligée de démarrer la voiture de moi qui est démarré elle dit que ça peut être mon voisin elle dit ahiaoué oh tout le monde ça te fait mal bien c'est ma voiture elle dit eh Abidjan a pas là où faites la jambe mais Abidjan a pas là où qu'elle est là menane comment vous faites mène moi je vais faire je vais rentrer de mme ah bin c'est mieux de rentrer tu vas rentrer où Tu vas rentrer où ? Tu vas finir de piocher ta peine à la marque, à la tiens sorti en quelle année ? Aïla Robert, toute la Côte d'Ivoire attend ton bim, ton avancement. Le jour où on te voit dans l'avion, il te juge, même si tu vas en Belgique, la Côte d'Ivoire va t'applaudir. Il n'y a pas quelqu'un qui va te juger. Le jour où on te voit en train de faire vente privée à Paris, tout le monde te respecte. Est-ce que toi, tu es sûr que toi, tu peux dire bonjour, je crée un tel événement à Paris dans telle salle. Personne ne va venir. Entends-moi, mais je ne sais pas où aller en France. Je ne sais pas où aller en France, mais le jour où j'arrive à Paris, j'ai fait ma vente privée, elle fait sortir d'amour. Parce qu'on me connaît en France, mes produits marchent en France comme des petits pains. Tu sais ça ? Comme moi, tu vendais, elle vendait bébé tout ça. Tellement que les clients venaient là, et puis elle disait aux clients qu'elle ne voulait pas donner son adresse. Elle disait à mes clients d'aller au Carrefour. Elle ne pouvait pas dormir. Les gens m'appellent et disent que les vendredis, les samedis, elle ne vend pas. Parce qu'elle ne pouvait pas dormir. Les vendredis sont portables. En ce moment, un peu sur moi, elle s'est installée. Un peu sur moi, elle s'est installée pour livrer. Un peu sur moi, elle s'est installée pour livrer. Elle insultait mes clients. C'est ça, c'est ça qu'on fait. C'est ce qui a créé sa jalousie. C'est ce qui a créé sa jalousie. Moi-même, souvent, quand j'étais en France, quand j'ai fait mes directs là, les billets comme ça là, je ramasse. Je mets comme ça sur le lit. Une fois, elle s'est tressée à Château Rouge. La tresseuse là, on se connaît. Elle m'a appelée. Je devais aller prendre André les perruques de Mimi. On est allé à Château Rouge. J'ai garé la voiture. Je lui ai dit, ah, Mimi, tu te dois combien ? C'est combien je dois te donner ? Je lui ai dit, quand j'ai enlevé un paquet d'argent dans mon sac là. Yeah, ma grande soeur. Ah, à la maison, tu nous montres les liquides. En cause d'un château rouge là, tu as des liquides. Ses yeux là sont devenus petits bas, petits bas comme cela. André qui regarde d'un con de sa maman. Elle a ouvert ses gros, gros yeux là. André qui n'a jamais vu l'argent. Elle te robe comme ça. Je lui ai dit, il y a quoi ? Tu as vu Pétou de ta maman ici ou quoi ? Je lui ai dit, moi, on a démarré. Ma soeur m'est à côté pis à Lolo. Allons-y vite et bien celle-là, c'est une voleuse. Elle est capable de te combler. Même le jour où on allait faire télé-réalité là. Je suis allée qu'avec mes quatre bleus. Pas d'espèce. Ben celle-là, c'est une voleuse. Ça nous ne connaît pas quoi. Ça me fait pitié. Moi, c'est parce qu'elle n'a pas envie de revenir. C'est comme elle fait. Sinon, il y a tellement à dire. Même de tout tellement grave. Mais je préfère laisser comme si. Mon premier clash qu'elle a fait là, il y a 10 un peu, ils ont vu. Mais là, là, c'est ça qu'il y a. Je te dis. Les gens disent Lolo, Lolo, Dè. Hé ! Hé, c'est la péridité. Va te voir. Elle peut te soulever ton porte-monnaie et puis courir toi. Qu'est-ce que vous avez quelqu'un qui fait 1m74 ? Elle peut t'attraper ton porte-monnaie et puis elle te mette au dos. Elle va courir toi pour rentrer dans ce château, à Saint-Denis. Moi aussi, elle me voit à Saint-Denis. Est-ce qu'elle peut sortir de là-bas ? Un quartier de délinquants. Qu'est-ce que j'ai fait ? Elle peut envoyer ses abonnés pour inscrire les gens. Et puis, passer aussi live de TikTok, on peut être neuf. C'est elle plus 8 personnes qui insutent les gens. Mais les 8 personnes, elles vont se désabonner. Moi, je peux envoyer 8 personnes de son ancienne vie. Je peux envoyer 8 personnes qui se sont derrière postueur. Je peux envoyer 8 personnes qui la connaissent et puis ils vont renchériser sa vie réelle. Pendant toute une journée, elle va quitter TikTok. Elle connaît ? Mais c'est pourquoi il a fait ça ? Elle vole. Elle est arrivée en français. Elle a volé. Elle me fait pitié. D'un jour, elle me fait pitié. Franchement. Elle me fait pitié. Comme elle-même. Elle était en live. C'est vrai que mon mari était comme ça. Elle était perdue. Son regard était agarre. Son regard était perdu. Son regard était vide. Son regard était vide. Son regard est vide. Elle la connaît. C'est ma camarade. Elle la connaît quand elle ne va pas bien. Elle était comme ça. Elle a pleuré. Elle se cache pour pleurer pour me venir. En fait, non. C'est comme si elle était comme ça, non ? Et puis, elle voit qu'elle a commenté. Mais moi-même, je suis resté devant elle comme ça. Je n'ai rien comme ça. Il a fallu couler des larmes tellement qu'elle me faisait pitié. J'imagine même pas ce à quoi elle pense. Parce que même Leslie qu'elle a traité de couper tête où j'étais, même au Maroc. Moi, quand Leslie était au Maroc, elle ne respectait pas cette fille. Mais qu'elle a vu que grâce à elle, Leslie a pu prendre bateau pour venir en France. Et puis, regarde comment elle a eu ses papiers vite. Elle voyait qu'elle était aux Etats-Unis. Elle va partout là. Elle se dit, mais attends. Je suis une maudite ou bien ? Il vous juge. Il y a tout du bois. Je ne le souhaite pas. Elle peut se suicider un jour. Il vous juge. Il y a tout du bois. Il y a tout du bois. Ce n'est pas mon soin. Mais tout le monde a avancé pour la laisser. Et pourtant, ce n'est pas possible que les gens ont dit. C'est pas comme si Dieu ne lui a jamais donné la chance. Dieu lui a déjà mis des chants devant elle. Elle a sorti un blanc qui pourrait la sortir. De toute façon, toutes les jeunes filles des autres, quand elles ont pris les blancs, elles s'est mariée. Elle a oublié plus de dix blancs. Il n'y a pas un qui l'a mariée. Elle a eu plein de chance comme ça, qu'elle n'a pas su saisir. Tu es arrivé en force. Mais c'est la malédiction. Quand il y a la malédiction derrière toi, tes opportunités se transforment en cauchemars. C'est la malédiction. Ces pieds plats là. Ces pieds là. Tu es su qu'il n'y a pas un produit. On ne peut pas faire BBL de pied. C'est ça que je dis là. Tu vois les rangers des turcs, les gardiens, les rangers, souvent des militaires là. C'est comme si les rangers sont là. Et puis maintenant dedans, comme la clé de ma voiture comme ça, on prend un turc qui pique dedans. C'est comme si quand elle dépose son pied là, tout son pied se dépose. Voilà, ça fait remonter le creux. Pour remonter le creux ici comme ça. Et puis elle, ça fait mal au début, mais elle s'habitue, habitue, forcée. Ici, elle va monter. Ou bien si tu l'as tantis, la courrier, la courrier, elle ne sait pas ce qu'on peut faire. Et puis Buss la cogné. Buss qui la cogné, c'est comme, Buss la cogné, elle a tombé dans la douche. C'est très significatif. En fait, on rit, mais c'est très significatif. Vous n'avez jamais entendu que tomber dans la douche n'est pas bon? Elle est tombée dans la douche. Elle va tomber dans la douche. Il y a des gens qui meurent dans la douche. On ne tombe pas dans la douche. C'est pas bon. C'est pas bon signe même. Il y a des yeux auxquels on ne chante pas sur la douche. Elle tombe dans la douche. Et puis Buss te cogne. C'est la foule et puis Buss te cogne. Oui! Mais pas trop cogner fort pour la tuer quoi. Buss elle a frôlé même! C'est la fouleur quand vous la déposez là-bas. C'est fort, hein? Buss, elle a frôlé. tu as vécu hein? Non! Et tu sais que celle-là peut écrire un livre? Tu as vécu hein? À quand le livre intitulé «Batteurement raconte sa vie »? Aïe aoué! Ça va aller, ça va aller, moi je pense que t'as le droit, ça va aller, tu vois? Moi j'aimerais qu'après ce live-là, qu'on la laisse comme ça, quelque soit ce qu'elle va dire, quelque soit ce qu'elle va faire. Non, c'est ce que j'ai dit dans mon live avant de couper, j'ai dit c'est mon dernier live même chez toi. Viens te laisser, te reverber. Elle va voir ça comme celle-là, elle va péter un câble, on n'a qu'à la laisser comme ça. Et puis dans le secret, même si on peut prier pour elle, moi je vais voir le général pour essayer de faire une huile, je vais essayer de lui livrer une huile en anonyme, elle va essayer de... La huile qu'on doit fabriquer pour elle là, c'est avec les eaux, les eaux de Jésus-Christ qui est restées là. On doit prendre ça, écraser, on doit faire ça en kaoulet, c'est-à-dire les eaux de Jésus là, à Golgotha. Non, mais c'est ce qu'il te dit là, c'est la vérité, c'est le Saint-Esprit qui est en train de me parler comme ça. Oui, bababa, bababa, chocoloko, loko. Il est en train de me plier pour délivrer un bâton romant. C'est-à-dire allonger à la grotte de Golgotha. C'est-à-dire les eaux qui sont restées là, de la crucification. C'est-à-dire on prend une bâti et puis on écrase. On écrase. On prend deux aiguilles, on pique ces pommettes là, pour qu'elles ouvrent bien sa bouche. On prend une bâti et on met dans sa bouche. On prend une bâti et on met dans son lit et c'est là qu'il est fait. C'est là, même Saint-Esprit ne peut rien faire. Il faut les eaux du Christ. C'est-à-dire contact direct. Sinon, il n'y a pas d'effet. On va prier. Ils vont nous montrer où les eaux les ont déposés. Non, arrêtez de rire. Ce qu'il vous dit là, c'est la vérité. C'est les eaux en poudre. Et puis, on doit prendre ça pour verser dans sa bouche comme cul magique. Elle est dans son nez. Tout le monde a nez. Toi, tu as I sur ton front. Moi, je vais prier pour elle. Moi, c'est-à-dire que vous êtes en train de m'écriquiter. Moi, cette solution, moi, elle est dans le vrai. Ma bio, donne ta solution. Non, ma solution, franchement, en vrai, elle est vraie, même là. Moi, je vais prier pour elle. Elle me fait ça. Elle me fait pitié. Moi, je la déteste pas. Aïe, je l'aimée quand même. Amen, ma soeur. Amen. Amen, ma soeur. Je l'aimée quand même. Parce qu'il y a deux. Avant, mais quand elle fait palable, elle lui a toujours dit, même quand elle fait palable, elle lui a toujours dit qu'elle a de la haine en elle. Tout ce que je dis aujourd'hui, même quand c'était pas moi, elle faisait palable, je lui disais ça. Étant amie, il était la personne qui lui disait plus la vérité. Il était l'une de ses seules palables qui pouvait l'insuter. Tous ces palables, elle les commande. Elle les frappe, elle les commande. Moi, il ne peut pas faire ça à moi. C'est deux jours, depuis qu'il y a eu bio-détox, qu'elle a pris tête avec moi parce que ça lui fait mal. Mais moi, je ne la déteste pas du tout. J'adore son enfant. J'aime son enfant. Quand elle m'a dit qu'elle a couché, j'ai coulé des larmes. J'ai déjà vu son enfant. Je ne la déteste aucunement. Mais elle a trop d'aide. Et moi, je veux qu'elle laisse un peu les réseaux sociaux. Si tu es femme, il faut faire une semaine sans faire l'air. Pardon. Il faut te reposer. C'est pas bon. Moi, si tu veux la femme, il y a des zones négatives. Tout le monde, tu es neuf, toute une population. Ça ne peut pas faire que Dieu ne peut pas ouvrir tes portes vides. Vite. Il faut te calmer, ma chérie. Laisse les gens vivre, rentrer dans leur gloire. Ça ne veut pas dire que pour toi, on ne va pas venir. Moi, je sais que tu vas avoir pour toi. Mais calme-toi. C'est ton bébé qui est en train de repousser ta gloire. Calme-toi. Et puis regarde pour les autres. Apprécie le bien, apprécie pour les autres. Félicite les autres. Apprends à féliciter tes camarades, ton prochain. Tu vas voir. Tout va bien se passer. Et tu viens d'accoucher. Enlève les zones négatives sur ce bébé. Il n'a rien demandé. Il n'a pas demandé à venir au monde à cause de Dieu. Tu l'allètes. Tu donnes le sein. Si tu veux, il faut le sevrer. Tu vas lui donner un bébé romper. Tant que tu as l'aide cet enfant, arrête d'injurer du matin qu'au soir. Et puis d'aller dormir à côté de lui. L'enfant entend. Vous vivez dans une petite maison à Saint-Denis. Ce n'est pas dans un village comme pour moi. Tu fêtes toi. Tu fêtes toi. Ok. Non. Ça me fait mal. Amen, ma chère. Toi, béni, sois élevé. Que le Seigneur tente tes prières. Aïe. 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 Que ce soit où le groupe du pays s'est injuré comme ça sur les lives. Le bec rouge n'est pas contente. Mais que faire dans le monde? Quoi que ce soit tu vas faire, les gens aura toujours à parler. Aura toujours à dire quelque chose à dire. Toujours et toujours. Mais cela n'empêche qu'on fasse la paix. Et les histoires ici. Si vous suivez dans les commentaires de notre vidéo qui vient de passer. Vous allez voir des commentaires qui sont vraiment impeccables. Vous allez voir des commentaires. Vraiment les gens sont des génies à mettre les épices. A mettre du sel dans les affaires d'autres. C'est vraiment les gens que vous avez vus là-bas. Ce sont les same people qui vont aller chez Aya Robert. Qui vont aller commenter là-bas. C'est comme ça que ça se passe. Quand on commence maintenant à écouter par-ci par-là. A écouter celui-ci a dit ceci. Celui-là a dit c'est là. C'est là ça va gâter. Ça serait mieux que Aya Robert et Lolo Bouté. Et Mahabio et le général dont la famille Makoso. Sorte des problèmes in private. Il faut qu'ils arrangent. Après tout nous sommes les gens. Comment vous habitez dans notre vidéo. On ne sait pas qui aura besoin de qui dans la vie. On ne peut pas être très orgueillé. Au point où les gens sont devenus comme des imbéciles. Les gens sont devenus comme rien pour vous. On ne sait pas. Alors c'est très triste vraiment la vidéo ici. Mais que faire ? On n'a qu'une affaire. Le bec rouge a seulement mis les points là où il fallait mettre le point. Le virgule là où il faut mettre le virgule. Et c'est tout. Et c'est fini. Et voilà pour ce soir. C'était que ça. Avec un cœur amer pour ces injures qui viennent de passer entre Aya Robert, Lolo Bouté et Mahabio. Donc cette histoire ça se lance encore. Les gens entrent encore dans ces faits encore et encore. Si vous nous suivez à ce moment et que c'est votre toute première fois de nous suivre. Vraiment faites vous abonner massivement. Et puis n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater notre prochaine vidéo. Bon week-end là où vous êtes. Passez une très belle week-end là où vous êtes. On vous love grave. On vous kiffe grave là où vous êtes. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin à nos abonnés. On vous aime beaucoup. Quelque soit vous êtes là depuis le premier jour. Quelque soit vous vous êtes abonnés aujourd'hui même. Quelque soit vous allez vous abonner après cette vidéo. On vous remercie. On vous fait vos bisous. Et on se dit au revoir. On se retrouve à la prochaine épisode. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement. Et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.